Générique Bienvenue dans ce numéro de C'est à dire. Nombreux sont les jeunes confrontés à l'épineuse question du chômage et de la nécessité de leur insertion professionnelle par la création d'emplois à leur intention. Pour faire face à ce défi, la Guadeloupe emploie des mesures urgentes pour répondre à la nécessité de doter les jeunes de moyens leur permettant de valoriser leur potentiel entrepreneurial. A cet effet, une importante mission économique guadeloupéenne est présente sur le territoire ivoirien pour s'enquérir de l'expérience entrepreneuriale de la Côte d'Ivoire et tisser d'importants partenariats économiques. Pour en parler, nous recevons Mme Panda Dambélé-Marie. Elle est directrice générale de l'ASFO, un centre de formation professionnelle et conseil aux entreprises en Guadeloupe. Bienvenue sur notre plateau. Merci, merci de votre accueil. Comment vous trouvez la Côte d'Ivoire des années après ? Écoutez, je trouve que la Côte d'Ivoire a beaucoup évolué. Je l'ai quittée en temps de crise. Et là, je pense même qu'elle s'en va dépasser ce qu'elle était. Alors, je précise que vous êtes ivoirienne. C'est ça, exactement. Je suis ivoirienne et je vis en Guadeloupe depuis plus d'une dizaine d'années. D'accord. Et là-bas, vous êtes la directrice, on l'a dit, la directrice générale de l'ASFO, un centre de formation par Atler Nance en Guadeloupe. Alors, pouvez-vous nous en dire plus sur ce que c'est l'ASFO ? Alors, l'ASFO, c'est une école de formation qui a été créée par le MEDEF, par le patronat, il y a 40 ans. Et depuis 25 ans, en plus de la formation professionnelle dédiée aux chefs d'entreprise, l'ASFO fait aussi de l'apprentissage. C'est-à-dire que nous formons exclusivement post-bac, jusqu'au bac plus 5 des jeunes, au métier du commerce, de la gestion, de la comptabilité, de la communication en apprentissage. Ils ont un pied en entreprise, un pied en cours théorique. Et c'est notre expertise, en fait. Nous ne faisons que cela. D'accord. Et vous êtes également à la tête d'une mission économique guadeloupéenne, on l'a dit, présente en Côte d'Ivoire depuis le 27 octobre. C'est bien cela. Alors, qu'est-ce qui motive donc votre présence sur le territoire ivoirien ? Alors, il y a une double motivation. Comme je vous l'ai dit, nous formons jusqu'au bac plus 5 en alternance. Et le volet pratique en entreprise est très central. Donc, les 20 jeunes étudiants de Master 2, que j'amène ici en Côte d'Ivoire, pardon, sont des étudiants en Master Commerce International. Ils sont tous également salariés dans une entreprise en Guadeloupe et viennent en fait en Côte d'Ivoire de façon à faire une mission de prospection économique. Donc, il y a ce volet pédagogique qui fait que nous faisons les choses sur le terrain. Donc, même la prospection économique, en plus de la prendre dans les livres, on le fait en vrai. Et l'autre volet qui est économique, c'est qu'ils représentent effectivement chacun 20 entreprises et qu'ils viennent identifier ici des opportunités de business, des opportunités d'affaires. Pourquoi ? Parce que la Guadeloupe et la Côte d'Ivoire ont beaucoup de similitudes. On va en venir justement. Voilà. D'accord. Alors, c'est la première édition. Et pourquoi le choix de la Côte d'Ivoire pour cette première édition ? Alors, chaque année, ces étudiants de Master 2 en Commerce International doivent identifier une destination pour effectuer une mission de prospection économique. Donc, le choix se fait par eux-mêmes. Par eux-mêmes. Ils doivent choisir un long courrier. L'idée, c'est vraiment d'aller loin. Très loin. Très loin pour vraiment être en complète condition. Et lorsque le choix de la Côte d'Ivoire a été fait et que ça m'est remontée, j'ai fait en sorte de les accompagner au mieux pour que les choses se passent la meilleure des façons possibles en Côte d'Ivoire. D'accord. On va maintenant en venir aux similitudes. En termes d'employabilité, d'insertion professionnelle, est-ce qu'il y a justement une similitude entre la Côte d'Ivoire et la Guadeloupe ? Alors oui, il y a des similitudes. Nous avons en Guadeloupe une problématique de chômage des jeunes pour des raisons différentes que la Côte d'Ivoire, mais il n'empêche que le chômage des jeunes est une problématique et que le décalage entre la formation apportée, proposée aux jeunes et les besoins des entreprises montre un écart qu'on retrouve aussi en Côte d'Ivoire. Il y a aussi en Guadeloupe un fort engagement pour motiver les jeunes à l'entreprenariat, ce qu'on en a constaté aussi ici en Côte d'Ivoire. Ça a d'ailleurs été l'objet d'une conférence qu'on a animée à Saint-Pédro. Donc sur ces volets-là, en termes d'insertion, on se retrouve un petit peu sur des problématiques communes. D'accord, on va en renchirer davantage sur cette problématique justement. Alors quelle est l'expérience de la Guadeloupe en matière d'insertion professionnelle ? Quels sont les défis auxquels le pays est confronté en la matière ? Alors ce sont ces défis de chômage de jeunes et d'insertion difficile. Lorsque certes le jeune est diplômé, mais qu'il est encore en décalage avec les besoins concrets, pratiques, directs de l'entreprise. Et donc le défi c'est pour nous l'alternance. En fait l'alternance permet, c'est encore marginal, l'essentiel de la formation est encore initial, mais les moyens sont mis au niveau du gouvernement français pour que l'alternance prenne de l'essor. En quelques années, les chiffres ont été multipliés par trois et c'est également le cas en Guadeloupe. Donc nous c'est vraiment l'apprentissage qui nous permet d'offrir une voie royale à l'insertion avec près de 85% de taux d'insertion entre les salariés et ceux qui créent leur entreprise puisque l'accompagnement à l'entreprenariat fait aussi partie de nos ambitions. D'accord, est-ce qu'il y a d'autres moyens mis en place par le gouvernement pour justement aider ces jeunes-là à une meilleure insertion professionnelle ? Alors il y aura toutes les mesures incitatives à l'entreprenariat. L'entreprenariat qui reste important parce qu'en effet, toutes les entreprises et encore moins la fonction publique ne pourront pas absorber la quantité de jeunes qu'il y a sur le territoire, en Guadeloupe comme en Côte d'Ivoire, même si les volumes sont différents, mais vraiment l'entreprenariat de personnes formées. C'est-à-dire que là l'enjeu, ce n'est pas l'entreprenariat de la débrouille, mais l'entreprenariat comme ambition professionnelle, comme clairement un choix en alternative au salariat et de vraiment aborder l'entreprenariat pendant ces études permet d'aller vers des entreprises plus solides et qui ne vont pas fermer au bout de 2-3 ans comme c'est le cas, comme on peut l'observer. D'accord, alors je vous pose une question assez personnelle. Alors selon vous, comment les jeunes étudiants peuvent-ils améliorer leurs compétences, faire valoir leur savoir-faire sur le marché de l'emploi ? Alors pour moi, il n'y a pas d'autre secret que d'être en contact direct et permanent avec le monde de l'entreprise. Le monde de l'entreprise ne peut pas s'apprendre hors de l'entreprise. On a besoin de connaissances et la connaissance apprend à l'école, c'est important. Et on a besoin de pratiques et la pratique et le monde économique, le monde de l'entreprise s'apprend en entreprise. Donc lorsqu'il n'y a pas de lien entre les deux, c'est un problème. Donc pour moi, c'est vraiment la voie royale. Donc ça peut être de l'alternance, ça peut être du stage permanent, mais en tout cas, il faut avoir en permanence un pied dans le monde de l'entreprise. Et vous pensez que c'est vraiment la grosse difficulté que vous rencontrez en Guadeloupe ? Les étudiants n'arrivent pas à mettre à profit leur savoir-faire après les études ? C'est quoi le réel problème ? Oui, parce qu'en fait, il y a un bon niveau de connaissance, mais beaucoup de théories sont apprises, mais ce n'est pas ce qui est attendu par l'entreprise. La théorie va permettre d'aller plus loin, de prendre du recul. Mais si elle n'est pas adossée à de la pratique et concrètement aux besoins de l'entreprise, l'entreprise reconnaîtra qu'il s'agit de personnes avec de la connaissance, mais ne verra pas comment cette personne est opérationnelle pour son business. Donc, il faut réussir à allier les deux sans pour autant appauvrir le volet théorique qui reste très important. D'accord. Alors, ces étudiants salariés sont présents sur le territoire national, mais qu'est-ce qui est fait en termes de partenariat avec les entreprises ici ? Alors, l'objectif, déjà, dans un premier temps, ce sont des commerciaux à l'international. C'est de les mettre en relation avec des entreprises, des institutions en Côte d'Ivoire. Donc, chacun d'entre eux vient avec une mission et développe son carnet d'adresses. Beaucoup d'entre eux ont déjà commencé à parler partenariat concret. Je parlerai, par exemple, de tout ce qui est agro-transformation. Nous avons les mêmes fruits et légumes et matières premières, en fait, dans les deux pays. Et si vous voulez, la contrainte de l'espace en Guadeloupe les force à développer des techniques de transformation à très haute valeur ajoutée de produits que nous avons, nous, en Côte d'Ivoire et qui sont souvent exportés bruts. Donc, il y a vraiment des échanges sur ce plan-là qui se sont développés au niveau du cacao, du beurre de karité, de la nacarde, etc. Donc, voilà, sur ce plan-là, les choses commencent déjà à se faire. Vous avez même fait un tour au port d'Abidjan. Nous avons été rencontrés, le directeur général du port autonome d'Abidjan, visités le port. Nous avons été très, très bien reçus. Même chose à San Pedro. Voilà. Et à San Pedro, nous avons également signé une convention de partenariat avec l'Université de San Pedro qui permettra, en fait, pour les prochaines missions de prospection pédagogique et économique de creuser un petit peu plus la dimension économique à San Pedro et puis recevoir aussi des étudiants en Guadeloupe qui viendraient, de la même façon, observer le fonctionnement de cette île qui est déjà un petit peu développée au niveau de tout ce qui va être hôtellerie puisque c'est une île. Il y a quand même des similitudes avec l'espace que représente San Pedro. D'accord. Alors, il y a eu pas mal d'activités qui s'est menée depuis votre arrivée. On va en revenir, justement. Oui, on a eu pas mal d'activités. Comme je vous disais, nous avons rencontré ces deux ports importants. Nous avons rencontré l'Université de San Pedro et signé cette convention. Nous sommes allés aussi à Yamsoukro. Nous avons été à l'INPHB, rencontré des jeunes étudiants, rencontré tout ce qui se faisait dans les Fab Labs. Et nous avons identifié des expériences dont nous avons besoin aussi en Guadeloupe. Par exemple, un jeune homme qui travaillait sur le dessalement d'eau de mer pour la rendre potable, sachant qu'en Guadeloupe, il y a des problématiques de potabilité de l'eau. C'est des partenariats déjà qui émergent naturellement au cours des visites. D'accord. Et vous avez également fait un point de chute à l'NCA, donc l'École nationale des statistiques ici en Côte d'Ivoire. Pourquoi ? Alors, l'NCA représente l'excellence, c'est une école d'excellence pour la Côte d'Ivoire. Donc, ça a été un choix pour faire la conférence de presse, également pour organiser une conférence autour de l'environnement des affaires en Côte d'Ivoire. Sachant que l'NCA a aussi identifié cette importance du lien avec les entreprises. Ce n'est pas une école qui a de grosses difficultés pour insérer ses diplômés, mais ils comprennent le lien important qu'il y a entre entreprises et formations. Et ils ont développé depuis peu une formation qui s'apparente à de l'alternance et sur laquelle nous envisageons de pouvoir collaborer de façon plus profonde. D'accord. Et pour les années ou les mois à venir, qu'est-ce que vous envisagez ? Qu'est-ce que le centre de formation envisage ? On en est à la première édition cette année, la deuxième édition, qu'est-ce que ça promet ? Alors, une première édition permet de faire le point et de s'améliorer, sachant que cette première édition est extrêmement satisfaisante. Vraiment, l'accueil et la qualité des échanges étaient au rendez-vous. Et la deuxième édition, nous choisirons peut-être d'adapter un petit peu plus le programme et d'ajouter un peu plus d'éléments culturels, parce que ça a été très intensif, de mettre un peu plus d'espace dans les rencontres, et puis de creuser à chaque fois peut-être une région. C'est-à-dire de voir Abidjan avec les éléments clés, et puis à chaque fois de percer sur une région plus en profondeur, et ça serait sans Pedro, du coup, pour la seconde édition. C'est aussi l'occasion de se raconter les histoires entre la Guadeloupe et la Côte d'Ivoire. Tout à fait. Puisqu'il y a vraiment des similitudes, nous avons aussi rencontré l'association des Antillots Guyanais de Côte d'Ivoire, et les jeunes ont pu voir qu'il y a des Guadeloupéens, des Guadeloupéennes qui vivent en Côte d'Ivoire depuis très nombreuses années, qui sont complètement intégrées. Parce que comme je le disais, nous mangeons la même chose. Ce sont des afro-descendants, après tout. Donc il y a vraiment un pont culturel qui existe, mais qui est à construire de façon effective. Nous mangeons la même chose, plat cali, foutu ? Alors, pas le plat cali, le foutu, en tant que tel, mais tout ce que nous utilisons pour faire ces mets, ça pousse en Guadeloupe. Et c'est utilisé d'une façon différente, donc il n'y a pas de dépaysement. Donc ce qui veut dire qu'il y a vraiment des échanges à faire, parce que les bases sont vraiment communes. Madame Penda Dambélé-Marie, merci d'avoir répondu à toutes ces questions. Je rappelle que vous êtes directrice générale de l'ASFO, c'est un centre de formation professionnelle et conseil aux entreprises en Guadeloupe. Et voilà, c'est la fin de cet entretien. L'actualité continue sur cette info et sur cette info.ci.